Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, ça va? Je suis en forme là. On est reposé. Alors on est mardi, on est mardi le 21, le 21 avril. 21 avril et devinez quoi? Et bien aujourd'hui, il pleut. Il fait froid. Mais ce n'est pas grave, ici dans le sous-sol, on va vous donner de la chaleur, de l'amour. On chauffe encore, on a encore notre feu de bois éclairé. Avec même une baisse. Ah oui, oui, c'est vraiment pas chaud. Mais demain, non pas demain, c'est vendredi que ça commence à se réchauffer. Nous autres, ça va être seulement du 10, imaginez-vous. 11, 12, on va avoir, à partir de vendredi, 11, 12 degrés le maximum, c'est ça. Avec le soleil, ça va bien aller, mais il n'y aura plus de journée nocturne, ça va se réchauffer. Les feuilles vont sortir maintenant. J'aimerais vous remercier, vraiment, ça m'a touché, tous les mots que vous m'avez donnés pour ma soeur. C'est vraiment, vraiment, je ne pensais pas qu'il y avait tant de monde qui s'intéressait à ce qu'on dit. Puis ça m'a vraiment, vraiment touché. Puis j'ai appelé ma soeur pour lui dire aussi. Puis, mais elle va bien, mais elle est encore en, comment je dis ça, en investigation. Oui, c'est ça. À savoir. Ils font des examens toujours. C'est ça, puis à savoir, parce que, comme je disais, elle a le pied noir, puis c'est probablement la gangrène qu'elle a dedans. Puis ils ne savent pas s'ils vont lui couper seulement les orteils ou le pied. Et puis, c'est à voir, là, on... Ils essayent actuellement de faire recirculer le sang un peu plus dans le membre. Oui, 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 oui. Hé, savez-vous qu'elle a l'âge à 59, à voir 60? Oui, c'est sûr que, mais bon. C'est bien. Avec les maladies, l'âge ne compte pas. On est en santé ou on ne l'est pas. On peut être en santé et vivre 95 ans, 100 ans. Et puis, on ne peut pas être en santé, puis être hypothéqué comme ça à 60 ans au moins. C'est sûr, c'est malheureusement, c'est ça, mais... Tu sais, qu'est-ce que j'aime dire? Devant la maladie, on est tous égaux. C'est ça que je me dis. Moi, dans la vie, là, il y en a des mieux que moi, puis il y en a des pires que moi. Oh oui. Fait que moi, je regarde ce qu'elle a dit comme ça. Je vois seulement ma soeur, puis j'ai dit, oh, je me compte chanceuse, on se compte chanceuse. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Quand on est en santé, on peut se considérer chanceuse, c'est certain. Oui. En tout cas, bien, un grand, grand merci. Voilà, donc, bien, on va répondre aux questions, puis après, on va continuer la nature morte pour la première étape des couleurs. OK. Alors, les questions du jour, c'est les questions d'hier, finalement, hier et ce matin. Oui, puis un petit peu, je pense, Marina, c'est avant-hier, je ne suis pas sûre. Non, parce que j'ai répondu, hier, j'ai répondu aux questions d'avant-hier. Ah, OK, OK, mais probablement, on va voir. On ne sait plus. On est, je pense, toutes perdues. Un jour ou l'autre, un jour à la fois. Il faudrait qu'ils vous chantent ça en direct pour voir si c'est vrai. Mais vous savez aussi, hein, que j'ai une autre surprise, hein, à un moment donné, là. Ah, oui, 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 oui. Mais oui, je l'ai dit, ça concerne moi puis lui. C'est un petit vidéo, là, mais c'est bon. Fait que, toi, on ne veut pas vous ennuyer non plus avec nos, tu sais, nos histoires personnelles, là. Il y en a qui... Nos bêtises, tu peux le dire. Nos bêtises. Nos bêtises. Nos bêtises. Des petits aperçus. Le pire, c'est... Oh, oui, oui, oui. Lorsqu'elle m'a fait une surprise pour mes 60 ans, elle a fait une grande fête dans un restaurant. Il y avait une centaine d'invités. Et il s'en est toi. Et elle avait fait des macarons pour accrocher ici. Et elle avait fait un livre aussi, un recueil des pires photos de René Milon. Oh, oui. Et ce macaron aussi, il y avait quelques-unes des pires photos. Et chacun se promenait avec René, ici, là. Qui faisait vraiment une bêtise, une niaiserie, là, tu sais. Les pires conneries que j'ai faites devant elle et puis elle me prenait en photo. Je le faisais pour elle. Je ne faisais pas pour tout le monde, là. Non, 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 non. Je sais que ça ne lui dérange pas. Il est ouvert à tout, là. Ou presque. Mais, attends, si... Fais-tu avec la... Non, 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 non. Je n'ai pas été trop, trop osée, là. Mais, j'étais quand même... T'as quand même mis celle où j'étais un soutien-gorge, là. Oh, mais c'est celle-là, c'est celle-là. Il avait mis... Moi, c'était un soutien-gorge, il fait que là, il faudrait que je lui la remonte. Elle a ça qu'il le dit, là, c'est très bien. De rouge, ça va bien, chérie. Oui, c'est ça. Mais, fois, on va te plaiser, ça, je me dis, encore même, peut-être nos pittreries, comme il dit, mais je me dis, pourquoi pas faire partager notre bonheur et notre humour. Non, on ne se prend pas au sérieux. Non, non, c'est ça. Si le monde, ils disent, bon, ah, ben, ils mettent leur affaire personnelle, ben, non. Tu sais, c'est quoi, là, on n'a rien à cacher, là. On a du plaisir, puis on essaie de le faire partager avec vous, là. Comme certains nous l'ont dit, on est de la même famille, hein. Nous sommes cousins. On fait partie de la famille des peintres. On fait partie de la famille des gens qui font de la peinture de manière, comment on dit, amateurs, tout ça. Et puis, voilà, il y a des gens qui se confient aussi dans des messages, dans des commentaires, tout ça, qui nous disent où ils sont. Il y en a parmi vous qui nous invitent. Vous nous invitez aussi, si on passe dans votre région, à aller vous voir, tout ça, ça nous fera énormément de plaisir, c'est sûr, hein. Comme cet été, on devait aller à Bruxelles, en Belgique. Et puis, notre idée, c'était, une fois qu'on était presque rendus là-bas, dans la région de Bruxelles, on aurait envoyé un message à tout le monde en disant, si vous êtes dans la région, ben, admettons, je ne sais pas, vendredi soir, on est à tel restaurant, si ça vous intéresse, on pourrait prendre un repas ensemble, un dîner ensemble ou autre, tu sais. On aurait fait quelque chose comme ça, on fera des choses comme ça dans, quand on recommencera à voyager, quand on pourra, quand on sera libéré de tout ça, on va avoir une, on va dire, une belle vie sociale. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on fait, c'est du social. En fait, c'est sûr qu'on utilise maintenant notre chaîne YouTube pour faire du social, un peu comme Facebook. Facebook, c'est vraiment social, uniquement social, mais là, on s'expose et puis voilà, on vous montre et on communique sans que ce soit, comment dire, comme du chat où après on devient comme obligé de répondre si tu n'as pas répondu. On ne veut pas que ce soit lourd non plus. On ne veut pas que ce soit lourd. Le plus libre pour chacun, sans aucune contrainte. Voilà, sans aucune contrainte. Liberté totale. Liberté 55. C'est dépassé. OK, on va commencer par... Allez, les questions. On en sait parler. Allez, oui. Oui, oui, oui. Roule ma poule. Roule ma poule. Marilyn, elle dit, auriez-vous un conseil à me donner? Je me suis lancée dans la peinture car j'ai toujours aimé cela. Je me lance dans l'abstrait en acrylique. Ça m'attire beaucoup, pour le moment. Je n'ai jamais d'idée. Alors, chaque fois que je me lance sur une toile en m'inspirant de les tutos que je peux regarder au début, ce n'est pas trop mal. Mais au fur et à mesure que cela devient... Cela devient moche, très moche, et je m'énerve. Puis j'arrête. Je ne baisse pas encore les bras, mais finalement, au lieu que ce soit un moment de détente agréable, ça finit par un état d'énervement. Ce n'est pas le but. Ben non, c'est sûr. Alors, Marilyn, le problème, il est là. C'est que vous voulez faire quelque chose. sans forcément avoir déjà les aptitudes pour. Donc, vous avez des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Ça vous enlève le plaisir. Ça vous rend ça comme une espèce de travail. Et ça, je le comprends tout à fait. Pourquoi ? Parce que la peinture abstraite, ça n'est pas facile. Non. Ça n'est pas facile. Je peux vous dire. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quand à l'atelier, un débutant, une débutante arrivait en disant « Moi, j'aimerais apprendre à faire de la peinture abstraite ? » Eh bien, je disais « Non ». Au début, j'ai accepté et je me suis aperçu que ce n'était pas possible. Une personne qui débute ne peut pas faire de l'abstrait. On ne peut pas. Ça va être décevant. On pense que c'est facile. Non, c'est ça. Et alors, à un moment donné, après, j'ai arrêté. J'ai dit « Non, on ne fait plus faire d'abstrait à aucun débutant. » Ça n'est pas possible. Pour faire de l'abstrait, il faut avoir déjà des aptitudes en peinture. Donc, savoir comment appliquer la couleur sur la toile, quelles sont les différentes méthodes, la composition, les mélanges de couleurs aussi. Et il faut savoir quels résultats on va obtenir sur la toile sans avoir commencé à peindre. Donc, il faut avoir des connaissances, il faut en avoir fait de la peinture. Et moi, personnellement, je pense que la peinture abstraite, il faut avoir une pratique avant de commencer à se lancer de la peinture abstraite. Voilà. Commencez par faire des pommes, des natures mortes, des fleurs, des animaux. Amusez-vous des paysages. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais moi, je n'aime pas ça ou je ne suis pas bon en dessin. » C'est sûr. C'est sûr que ça peut apporter d'autres difficultés. Si vous n'êtes pas bon en dessin, faites du décalquage, décalquez votre dessin puis après, vous peignez. Vous voyez ? Mais comment ? Si vous avez du mal à peindre une pomme, à apporter de la couleur, faire vos mélanges de couleurs, à appliquer la peinture, faire la pomme, vous n'arriverez pas à faire de l'abstrait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas faire une pomme que vous saurez faire de l'abstrait. Vous comprenez ? Donc, il faut continuer à pratiquer, pratiquer. Et aussi, voilà, dans votre message, vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Ça veut dire que vous avez des attentes trop importantes sur le résultat sur la toile. Vous voulez faire comme je l'ai déjà dit, vous voulez jouer une symphonie alors que vous n'avez pas encore appris la musique. Vous n'avez pas fait vos gammes encore. Le solfège, il faut apprendre le solfège avant de faire de la musique. Il faut faire des gammes au piano avant de jouer une symphonie. La peinture, c'est pareil. On ne peut pas faire un tableau magistral et le réussir en abstrait si on n'a pas fait nos gammes et appris notre solfège. C'est-à-dire faire des pommes, des poires et des scooby-dou et puis apprendre le mélange des couleurs, tout ça, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Alors, c'est bien beau, vous voyez les gens sur YouTube qui font des abstraits comme ça, en vitesse accélérée, en plus. C'est facile, regarde, il met de la couleur, il met un coup de pinceau. Non, derrière ce pinceau, derrière cette main, il y a une personne qui fait ça depuis longtemps, c'est sa 274e peinture abstraite. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous y avez pensé à ça? Vous voyez? C'est ça la différence et donc, il faut prendre le temps, ne pas mettre la charrue devant les bœufs et prendre son temps et faire les choses dans l'ordre et là, vous allez pouvoir faire de l'abstrait après. Ah, vous avez ça aussi, cette expression-là? Oui, on a tout. Vous savez, il y avait des choses quand je rencontrais René, je disais, avez-vous ça chez vous? Avez-vous ça? Oui, ben oui, c'est ça. OK, il y a Nicole Lefranchec, elle dit, à l'acrylique, on peut retoucher une fois sec? Ben, à l'acrylique, on peut retoucher autant qu'on veut. C'est sûr que lorsque ça a séché, ben, on recouvre avec autre chose. Quand c'est sec, c'est sec. Donc, tout ce qu'on va rajouter par-dessus va être par-dessus. Ça ne se mélange pas à ce qui a déjà été mis. C'est juste ça, la différence avec l'huile, si on retouche dans deux heures, dans trois heures, ça se mélange à ce qui était déjà fait. Si je veux que ça recouvre comme de l'acrylique, on va attendre une semaine, ça va recouvrir. C'est ça la différence. Donc oui, mais on peut toujours retoucher puis à l'acrylique, on peut mettre 50 couches, il n'y a aucun problème. OK. Laurence Dalgobo, est-ce qu'on peut faire la même chose en acrylique? Car vu l'acrylique, c'est vite, je pense qu'on ne pourrait pas ôter le surplus de peinture sur la nature morte. Alors, ce que j'ai fait hier, vous avez vu, j'ai mis du terre d'ombre brûlée partout, 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 puis après, je l'ai étendu, tout ça, puis je l'ai enlevé aux endroits où je ne voulais plus qu'il y en ait. Ça, on ne peut pas faire ça à l'acrylique, c'est certain. Non, non, c'est impossible. Si on fait ça à l'acrylique, eh bien, il va falloir plutôt faire juste le fond, contourner tous les éléments. C'est vraiment une façon différente de faire. N'oublions pas que là, ce qu'on fait, c'est une nature morte en peinture à l'huile avec une technique particulière qui est un mélange de, comme j'avais dit, la technique des anciens avec la détrempe plus les glacis. Mais moi, je n'ai pas fait une détrempe, je fais un semi opaque ou semi transparent avant de la mettre des glacis. Bon, c'est un petit raccourci si vous voulez. OK. Isabelle Foubert, on parle toujours de hier, donc cette méthode que je trouve riche d'enseignement au-delà de son aspect esthétique, on peut l'appliquer aussi pour le paysage? Pour le paysage, faire cette technique, rien n'est impossible. Mais, vous avez vu, on a fait une carafe, le verre, les raisins, les pommes, les fruits, tout ça, ce sont des masses, ce sont des masses importantes quand même. Mais je me verrais mal faire la même chose avec, je ne sais pas, des petites branches fines et des petits feuillages dans les arbres. Vous voyez? Imaginez, vous avez vu les graines de raisin un par un là, que j'ai mis de l'ombre, de la lumière, de l'ombre, de la lumière, un par un. Si vous faites du feuillage, il va falloir faire chaque petite feuille, l'ombre, la lumière, l'ombre, l'ombre, moi, je ne ferais pas cette méthode pour un paysage. Ça serait trop long, trop complexe. Ça serait la même chose, mais extrêmement long. Oui, parce qu'elle envisage de reproduire ce beau tableau, quelque chose que tu fais. Mais est-ce qu'éventuellement, elle peut remplacer le terre d'ombre par un brun Van Dyck? Van Dyck, oui. Van Dyck, excusez. Oui, le terre d'ombre brûlé, le Van Dyck, le brun Van Dyck, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Je pense que le Van Dyck est un tout petit peu plus foncé. L'opacité, je ne sais pas exactement, mais il n'y aurait pas de problème pour le Van Dyck. ça serait bon. OK. Bon, Annick, il y a plusieurs petites questions. Je peins avec Cobra, puis j'utilise également le liquin. Si oui, avec quoi laver le pinceau ou l'hormédiat, ma glacée? Oui, alors avec la Cobra, on peut utiliser le liquin, il n'y a pas de problème, puisque c'est une peinture à l'huile, soluble à l'eau, mais à l'huile, donc on peut l'utiliser avec du solvant, avec du diluant, avec de l'huile aussi, donc le liquin aussi. Comment nettoyer le pinceau? Je vous dirais, une fois que vous avez fait votre peinture avec du liquin, moi je nettoyerai le pinceau au savon, simplement au savon, ça va fonctionner. Pas besoin d'avoir du diluant. OK, mais le white spirit aussi, tu peux? Oui, mais là, à ce moment-là, oui, bien sûr, oui, le white spirit plus après le savon, il n'y a pas de problème, puisque moi, c'est ce que je fais, mais comme la peinture à l'huile Cobra est soluble à l'eau, certainement que le mélange peinture plus liquin, ça se nettoyerait, simplement au savon aussi. Ça n'est pas nécessaire d'acheter du white spirit pour faire ça, je pense. OK, hier, tu parlais de quelque chose, Maurice Servais, il dit que l'appareil dont tu parlais hier s'appelle porphyre. Oui, j'ai vu le message, moi, je les ai tous vus le message ce matin et je suis allé voir ça et je ne me rappelle pas de quoi je parlais hier à ce sujet-là. un appareil, je parlais d'un appareil et je suis allé voir porphyre, ce que j'ai vu, ce sont des pierres volcaniques, un peu comme celle dans laquelle on va trouver une améthyste, vous savez, ces pierres, on dirait des galets ronds, quand on le casse à l'intérieur, c'est creux, puis il y a une améthyste, par exemple. J'ai cru comprendre que c'était ça puis que les porphyres aussi étaient des objets taillés, en pierres taillées, une espèce de granite. C'est ça que j'ai vu sur Internet, que je suis allé voir, je me suis dit qu'est-ce que c'est le porphyre? Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu d'appareil et je ne me souviens pas du tout de ce que je parlais hier, excusez. Excusez-le. Je sais pourquoi, on ne mange pas assez de poissons. J'ai envie d'une sardinade. Des crevettes. Ok. Ok, puis il demande, Maurice, il demande, maintenant que le fond est foncé, les éclairages deviennent plus beaux, le jic est beau. Quel solvant utilisez-vous pour nettoyer votre pinceau? Ce que j'utilise actuellement, c'est le solvant à peinture Demco, la Taltine. Justement, j'ai rempli mon pot ailleurs, je l'ai nettoyé, je l'ai refait tout neuf. C'est Taltine. Allez voir sur Internet, vous allez voir Taltine. C'est fabriqué par Demco. C'est un solvant sans odeur, donc à base de pétrole. À la base, c'est sûr, ce n'est pas de la Téréventine du tout. C'est un peu comme du White Spirit, certainement, on va dire, plus adapté à l'art, aux artistes. C'est comme le diluant à peinture de chez le Franc-Bourgeois, c'est pas mal la même chose. Moi, j'en ai acheté quand on était en France, je n'ai pas trouvé de différence. Diluant, le Franc-Bourgeois, Taltine, ici, c'est la même chose. OK. Jean-Jacques Meillard, il dit, « Travailler à l'acrylique, donc sans liquin, peut-on remplacer par du médium de lissage, puis peindre avec la terre de ton... » Je répète, « puis peindre avec la terre d'ombre brûlée par-dessus ? » Euh... Du médium de lissage ? Oui. Ben, OK, c'est parce que je n'utilise pas le liquin pour rendre la toile bien lisse. Ça la rend lisse, c'est sûr, mais le but, c'est d'avoir de la transparence. Donc, un médium à glacis, ça ferait l'affaire. Un médium ordinaire aussi, un médium acrylique, oui, donc un médium de lissage aussi. Tous les médiums acryliques vont fonctionner pour cette méthode de travail. Ben, dis-vous bien incorporer le médium à la peinture pour peindre le fond, ou voir même utiliser un peu d'eau ? Ben, oui, tout est possible. Tout ça, c'est bon. C'est sûr, c'est toujours mieux les médiums que l'eau, parce que l'eau peut donner... Surtout, les pigments de terre sont un peu plus, on va dire, consistants. Les grains peuvent se voir un petit peu plus avec de l'eau. Ça, le médium, c'est mieux. Moi, je préfère toujours travailler avec du médium. Pour faire ce que j'ai fait avec le liquin, si j'étais en acrylique, je prendrais du médium acrylique, médium mat, ordinaire. Je mettrais mon terre d'ombre brûler un petit peu là-dedans, puis je peindrai tout ce que j'ai à peindre comme je l'ai fait. Mais attention, il ne faut pas peindre à grandeur tout comme je l'ai fait et effacer après, retirer ce que j'ai mis en trop. Ça va avoir le temps de sécher l'acrylique, on ne pourra plus le retirer. Non, il ne faut surtout pas faire ça. On peint le fond, on contourne tous les fruits, tout ça, et si c'est nécessaire, à ce moment-là, en acrylique, on va remettre un petit peu du blanc pour rééclaircir. C'est comme ça que j'aurais fait. OK, la dernière question, Denise Lacour. Ma bête noire, c'est le fond. Je pense qu'elle parle du corps moral. Ah oui, Denise, oui. Oui, oui. Je commence par le fond et vous pas. J'ai peur d'aller sur le sujet et voilà que tout est à fini. Je trouve le fond du corps moral trop rouge, foncé, comment tout rattraper. Oui, pour un tableau comme ça, comme le corps moral, quand j'ai fait le sujet d'abord, le fond après, vous avez vu que j'ai quand même en faisant le fond abîmé un petit peu le contour du corps moral ici et là et je suis revenu le récupérer après, l'arranger et faire des touches. Le problème, peut-être que vous avez à ce moment-là, c'est la peur, tout simplement. Pourquoi avoir peur ? Après tout, c'est juste une toile, c'est juste de la peinture et si vous y allez sans avoir peur, vous allez travailler beaucoup plus facilement, beaucoup plus agréablement. N'ayez pas peur. Faites votre fond, vous retravaillez le fond, changez les couleurs, faites-le comme vous le voulez et puis faites attention lorsque vous arrivez près de l'oiseau de ne pas trop l'effacer mais il ne faut pas non plus qu'il reste un contour où on voit l'oiseau un cerne autour puis après votre fond donc on est obligé d'aller jusqu'à toucher le sujet comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est gardez-vous un pinceau avec la peinture foncée et dès que vous avez un petit peu touché l'oiseau, remettez la petite touche que vous venez d'effacer avec votre fond. Tout de suite, continuez votre fond. J'ai touché l'oiseau, je mets une petite touche et comme ça, vous réparez au fur et à mesure votre oiseau. Il n'y aura pas de problème, c'est ça ? mais il ne faut pas avoir peur. Dans de nombreux tableaux, moi je fais le fond après. Je le fais après parce que le sujet c'est le plus important, c'est lui qui me demande le plus de concentration, le plus de temps et le fond, on va pouvoir le modifier en fonction du sujet pour donner un autre aspect au sujet. parce que par exemple, un portrait, c'est arrivé très souvent à l'atelier, quelqu'un qui fait un portrait. La personne fait le fond, fait le visage, le portrait, tout ça. Le portrait est beau, il est fini, terminé, mais il est trop pâle ou il est trop foncé ou il est trop rosé ou au contraire pas assez rosé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On aurait voulu, ou il ne ressort pas assez sur le fond. Il peut arriver tout plein de choses comme ça qui vont être corrigées simplement parce qu'on change la couleur du fond. Tout simplement. Alors, on a fini le portrait, on a fini le fond, le tableau est fait au complet mais là, on recommence le fond. Ça arrive très souvent mais ça ne dérange pas du tout. À ce moment-là, en changeant le fond, s'il était trop pâle, on le fond, s'il était trop foncé, on le pâlit, il était trop uni, on le rend de différentes teintes, on le fait moduler. Le portrait, le visage, il est trop rosé, on va faire un fond plus rougeâtre, ça paraîtra moins, vous voyez. Au contraire, il est trop blême, il est trop bleuté ce visage-là, il manque de couleur de peau un peu plus chaude, on va faire un fond plus bleu. Ça va donner l'impression que le visage est plus orangé, vert s'il le faut, si on le veut plus rosé. On va travailler le fond pour changer l'aspect du visage sans toucher au visage. Et là, bien entendu, comme on fait le fond après, on abîme un peu les contours, à la fin, on refait un petit peu le contour du visage, on refait un peu les cheveux, des petits ajustements, mais ce n'est vraiment pas majeur. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut jamais avoir peur de faire le fond après. Puis, Denise a continué, elle dit, à propos d'hier, est-ce que le pinceau est sec quand vous faites apparaître les fruits après avoir passé le fond sur tout? Non, vous avez vu, le pinceau, non, non, je le trempais dans le diluant, je l'épongeais un peu pour ne pas qu'il y en ait trop que ça coule et puis je passais sur les endroits où je voulais retirer. Donc, je lavais, je lavais le tableau avec du diluant pour retirer la peinture, j'essuyais, j'épongeais, j'essuyais, j'épongeais plusieurs fois comme ça, puis quand mon pinceau était trop sec, je reprenais un petit peu du diluant et puis comme ça, je nettoyais les fruits, les éléments, tous les éléments qui n'étaient pas le fond pour les faire réapparaître, ça fait réapparaître toutes les lumières aussi. C'est une façon de travailler que j'aime. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a appris ou autre, c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. De cette manière-là, j'ai trouvé ça confortable pour travailler sur un tableau comme ça, ce genre de tableau-là, de cette façon-là. Je trouve que c'est confortable pour faire les choses et c'est plus facile. Ok, elle te demande aussi, est-ce que tu n'avais que trois couleurs? Hier? Non, j'avais juste le terre d'ombre brûlée. Sur la palette, j'ai mis le terre d'ombre brûlée et le blanc, et le blanc, je ne m'en suis pas servi du tout, du tout. J'ai juste utilisé le terre d'ombre brûlée et j'ai fait réapparaître les lumières avec ce qui était en dessous parce qu'à la couche précédente, on avait fait les ombres et lumières déjà. Donc là, j'ai juste renforcé les ombres et j'ai effacé ma peinture sur les lumières et ce qui était en dessous est réapparu. Ça a fait la lumière mais je n'ai pas utilisé d'autres couleurs. Mais quand tu as effacé, est-ce que ton pinceau était sec? Non, c'est ça, avec du solvant. Avec du solvant. Mouillé, oui, mouillé de diluant. Mais c'est tout plus plat. Oui, avec une feuille blanche. Une feuille blanche. Voilà, ça c'est le syndrome de la feuille blanche. Tu sais, qu'est-ce que je pensais tantôt quand on parle? Pense pas trop. Non, 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 non. C'est parce que je trouve qu'on fait, tu sais, les humeuristes que tu écoutes là, Dino et l'autre là. Ah, Charlie et Dino, oui, désolé. J'ai dit, on s'en vient des Charlie et Dino d'ici, puis du Canada là. Voilà, donc on va passer à la peinture. On va faire notre première couche de glacis puis on va se revoir. Alors, demain, ça va être la vidéo de la semaine du mercredi. C'est ça, je voulais savoir est-ce qu'on en fait une, jeudi? Mais non, jeudi, avec le webinaire, on va être fou. Ça veut dire qu'on va vous en faire une seulement pour vendredi? Non, non, jeudi, on va être en direct avec le webinaire. On va se voir pendant une heure et demie, on va parler en direct. Deux heures, deux heures et demie peut-être si la période de questions à la fin dure longtemps. Voilà, donc la prochaine vidéo. On va continuer à Nature Morte seulement vendredi. OK, pour vendredi. Voilà, c'est ça. Et samedi, dimanche, un petit repos? Samedi, dimanche, on dort. Là, on va travailler dehors. Il y a nos beaux, le bois, comme on m'a demandé, le bois, il n'est pas tout... Oui, oui, tu l'avais fait. Oui, on l'avait tout fait. Le bois, il a été tout mis de l'autre côté. Mais non, on n'a pas tout fait. On doit construire un abri à boire pour le ranger maintenant. Il. Oui, on, c'est moi. Alors, donc voilà, on se voit tout de suite dans le studio. Moi, je vois jeudi, ceux qui vont être là, ma tête avec René, au webinaire. Prendre vos questions encore là. Ça, c'est quelque chose. Oui, moi, je prends vos questions puis parfois, je peux vous répondre en privé. Fait que regardez, regardez, il m'a dit, pardon, les Québécois, regardez. Regardons ça. Regardons ça. Moi, je vous avoue, je suis stressé. Moi, le webinaire, là, quand on a programmé, ça va, mais là, ça rapproche c'est après-demain. Je suis stressé parce que nous avons déjà eu deux webinaires complètement ratés pour des problèmes techniques, des problèmes techniques et informatiques que je n'ai pas su régler sur le moment. C'était, écoutez, jamais deux centraux, trois heures, c'est le meilleur. Plusieurs centaines de personnes qui sont là devant nous puis ça coupe, ça, c'est... Non, mais vous comprenez. On a changé l'ordinateur depuis, il est tout neuf, là. Et puis, non, c'est pas le troisième au webinaire, on en a fait plusieurs, on en a fait beaucoup. Non, non, je parle déjà mais deux centraux, ça faisait deux qu'un t'es raté, trois ans, moi t'es correct. Ah non, c'est ça, le troisième est raté aussi. Non, non. On a eu toute une série, on a fait des webinaires, tout s'est bien passé, très, très bien. Et puis, on en a eu un que ça a complètement coupé, ça, c'était le premier du portrait. Le portrait, ça n'a pas marché du tout. On l'a refait le mois suivant, ça a très bien fonctionné. On ne sait pas pourquoi ça a coupé, on ne sait pas, personne ne l'a su. Et le dernier, il marchait bien mais les gens qui étaient en face de nous disaient, ça coupe par moment, le son et l'image, arrêtez. On travaille avec deux ordinateurs donc on nous voit tous les deux sur deux écrans différents et moi le mien, ça coupait, le son et l'image puis ça reprenait, ça coupait puis c'était très, très, très aiguillé. Et ça, moi je ne le savais pas, je ne le voyais pas, des gens ont dit, non, non, ça marche bien mais finalement quand j'ai regardé le replay après, c'était vraiment comme ça. Il faisait un temps tempête aussi cette journée-là, tu te rappelles? Et bien la tempête à l'extérieur aussi, c'est vrai. Oui, 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 on n'espère pas. On va voir jeudi. Prions, ça se passe bien. J'espère que ça n'arrivera pas, je ne pense pas, mais... Moi j'ai juste hâte à un jeudi soir que ce soit fini, que ce soit derrière nous, moi je vais respirer. Quand on a fini un webinaire à la fin, ça fait longtemps, on se met sur le canapé puis on ne fait plus rien de la soirée, c'est fini, jusqu'au lendemain, c'est repos, distraction et le lendemain, on reprend notre journée du pain, du vin et du bourg-sain. Mais moi je vous dis bye bye, on se voit pour jeudi, sinon vendredi. Et hop, on s'en va à l'atelier pour la suite de la nature morte. Nous voilà revenus devant notre nature morte, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à appliquer la première couche de couleur en glacis. Alors rappelez-vous, je vous l'avais dit au début, ce qu'on va faire aujourd'hui, la première couche de glacis qui est faite de beaucoup de lichens, très peu de peinture, ne se verra quasiment pas. C'est comme si je ne faisais rien quasiment, vous allez voir, je vais colorer un peu, teinter un peu, mais ça sera presque nul. C'est la deuxième couche qui va venir sur celle-ci qui va commencer à apparaître un peu plus colorée et la troisième couche, etc. Mais, plus on va avancer dans les couches, plus ça va colorer plus vite, puisque chaque couche est appliquée une fois, mais c'est comme si on la voyait deux fois. Voilà, donc, on va y aller tout simplement sans se faire de soucis et puis, on va commencer à appliquer une couche, quasiment un coup pour rien, ce n'est pas pour rien, ça va être très utile, mais plus tard. On va regarder de suite les couleurs qu'on va utiliser et puis, je vais commencer directement sur la toile. Voilà, j'ai mon pot de solvant qui est tout propre, je l'ai refait, il est très, il est neuf, quoi. J'ai mon liquin ici, alors j'ai du blanc de zinc, blanc de zinc, si des fois, j'ai besoin de rapporter un petit peu de luminosité, je le prendrai. Il est très transparent, donc c'est juste pour éclairer un peu, mais je ne pense pas m'en servir aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Du jaune cadmium moyen, cramoisie d'alizarine, bleu phtalo, bleu outre-mer. Vous voyez, là je n'ai plus de terre d'embrûlée, je n'ai plus de brun, il est déjà sur la toile pour cette étape-là. Mes pinceaux, j'utilise au cas où mon pinceau éventail pour faire fondu, mon pinceau synthétique tout doux pour faire des fondus et mes pinceaux langue de chat pour appliquer la peinture, mes fameux connoisseurs que j'adore et un petit rond ici, voilà, ça c'est un rosemary enco, lui il est synthétique aussi, alors que les langues de chat ici sont en soie de porc. Voilà, donc on y va, on va commencer par le fond, cette fois-ci je ne passerai pas partout, on va y aller juste le fond. Je vais refroidir le fond. Voilà, c'est 90% de liquin et seulement 10% de peinture. Alors le fond, je le veux froid en arrière et on va le garder plus chaud en avant, donc on va aller travailler le fond juste derrière, on ne viendra pas jusqu'en bas, tranquillement, on va y aller avec du bleu phtalo qui est un bleu froid. Voilà, ça va teinter légèrement la couleur qui est déjà sur le fond. Vous voyez, je nettoie toujours un petit peu mon pinceau, avant de commencer, parce que généralement je laisse toujours du savon dans mon pinceau quand je l'ai nettoyé. Voilà, vous voyez, regardez, j'en mets beaucoup comme ça, épais. C'est bleu, on le voit. Ah, j'ai oublié de recadrer la caméra, je vais la recadrer, vous allez mieux voir. Voilà, j'en ai mis épais, mais dès qu'on l'étend, on va l'étendre, l'étendre, et puis hop, ça va, c'est là où ça disparaît, quoi. On ne le voit quasiment plus. On va être obligé d'en refaire beaucoup. C'est quand même un grand fond, ça prend de l'espace, tiens, allez. Oui, je ne nettoie pas le pinceau si ce n'est pas nécessaire. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'ajout de couches de couleurs comme ça, successives, ça va foncer beaucoup l'ensemble du tableau, OK ? Beaucoup, beaucoup foncer. Et les parties pâles, eh bien, à un moment donné, elles ne veulent pas, elles vont foncer aussi. C'est là où on va revenir avec des blancs après, du blanc de zinc pour ramener de la luminosité lorsqu'elle aura un petit peu trop disparu. Alors, ce n'est pas parce que je mets du bleu que je veux un fond bleu, mais le bleu va rendre le fond un petit peu plus froid, va le rendre plus gris, donc, puisque bleu plus terre d'ombre boulée, ça fait gris. Ça va être difficile d'éviter de passer sur des choses, là, donc, oui, je peux venir ici sur la carafe en même temps. Donc, je vais revenir un peu comme à la couche précédente, je vais venir en enlever ici. Allez, je n'ai pas peur, j'en mets un petit peu plus ici. Tu sais, même s'il en reste, tiens, sur la feuille de raisin aussi, voilà, tiens, la feuille de vigne. le côté gauche de la carafe, c'est bon, ici, le bas aussi. On peut passer un petit peu sur du feuillage, voilà, ce qui est bien, c'est que ça crée un lien entre les éléments. Pas sur le verre. Et là, on se demande si ça va finir par ne plus être marron, c'est sûr, si je continue à mettre des couches de bleu, deux, trois, quatre, cinq, six couches de bleu, ça va finir par devenir gris, il n'y aura plus de marron, là, on ne le verra plus. Heureusement que le liqué brille, parce que ça nous permet aussi de voir aussi où est-ce qu'on l'a mis, où est-ce qu'on ne l'a pas mis, où on l'a oublié, ou autre. Il brille quand il est frais, surtout, là. Voilà. Je reprends mon pinceau éventail, soit de porc. Et là, j'étends tout ça. Je regarde si des fois, je n'ai pas mon brun qui se décollerait parce que ça n'aurait pas eu le temps de sécher assez, mais ça va. Alors, je vais en remettre aussi. on pourrait y aller avec le bleu outre-mer, là, tiens. On va garder ça. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre l'un et l'autre à ce stade-là ? Il n'y a pas grand-chose. On ne voit pas une grosse différence. Tiens, on va prendre tout le liquin, on en remettra. Oui, à ce niveau de coloration-là, qu'on prenne un bleu ou l'autre, ça ne fait pas une grosse différence. On ne voit absolument rien. Mais il est là. Et plus tard, on va le voir. J'en mets un petit peu sur l'ombre de la poire, un petit peu dans toutes les ombres ici. Si j'avais une toile blanche, là, on le verrait que c'est bleu. On le verrait un petit peu plus. Et on va remettre un petit peu ici sur les ombrages pour cette étape. C'est bon, je nettoie le pinceau. On va finaliser le petit coup d'éventail. Je le nettoie. Donc, lui, ici, là, on va prendre un petit peu de jaune. Je vais remettre du liquin sur ma palette. On va prendre du liquin ici avec un petit peu de jaune. Le pinceau un petit peu plus petit. On va venir sur du feuillage. Voilà pour quelques lumières. avec le vert, le jaune et le bleu. Outre-mer, on fait un autre vert. Et on va revenir mettre quelques touches de coloration légèrement verdâtre. par ici. La difficulté à ce stade réside dans ce qu'on ne voit pas. le petit pinceau fin et rond. On va venir faire ça aussi. Voilà. Là, je mets un petit peu de vert. Ça retire un peu le bleu. Ça remplace par du vert un peu. On pourrait même y aller avec du jaune par ici. Regardez un petit peu de luminosité. Voilà. le vert. On va rajouter un petit peu ici. La difficulté, je vous l'ai dit, le danger, le danger, c'est de vouloir aller trop vite dans la coloration. donc on y va doucement. Ce que je fais, ça ne se voit pas. Mais ça se sait. Je sais que je l'ai fait, donc je sais qu'il va y avoir cette efficacité dans les prochaines couches. L'efficacité de ce que je fais maintenant sera apparente plus tard. Puis la coloration est d'autant plus forte qu'elle va être faite sur des lumières et elle l'est moins sur les foncées. Sur les zones foncées. C'est bon. On va remettre encore un peu de vert sur les feuilles de vin ici. et un peu plus jaunes sur la feuille d'en avant. Je vois des épaisseurs, je les retire. il faut que ça reste lisse. C'est bon, ça marche. Sur ce que j'ai déjà fait, je vais retirer le... refaire sortir le blanc. Ah oui, d'abord, il y a un petit peu d'espèce d'orangie. Je vais prendre du jaune avec un petit peu de rouge de l'icain. Pour apporter une teinte orange brune ici, là, sur le... la bordure. La bordure. C'est bon. Et aussi... par ici, à la base du... du vase. une petite touche sur le pied, en fait, c'est plus noir qu'autre chose, là, mais voilà. c'est bon, je nettoie mon pinceau. Voilà, maintenant, je vais pouvoir... retirer du bleu qu'il y a sur le blanc, ici. et là aussi, je retire ça. C'est bon, parce que cette tâche-là, elle est blanche, et je pourrais éventuellement la teinter, la colorer, elle a tout fait un peu, mais quelle couleur, je ne vois pas vraiment de couleur spécifique là-dessus. On va commencer les fruits. Alors, on va prendre du cramocidalizarine. On va mettre le liquin ici. Juste du cramocidalizarine. Il y en a trop mis là. Pour les raisins rouges. On va aller noircir. Un tout petit peu de bleu outre-mer aussi, avec des... un tout petit peu, voilà. Rouge, violacé. Et là, on peut y aller. sur l'ensemble de ces raisins. En essayant de ne pas nous tromper. Voilà, il y a du noir, je peux en rajouter un petit peu. Ça va noircir ici. Là, dans le trou, ça s'en éteint aussi. C'est... un, deux... Ah non, ça c'est un verre. Heureusement, j'ai ma photo. Il faut suivre la photo. Là, on a un verre aussi. Ça aussi, c'est un verre. donc on va les contourner. J'essuie le pinceau. Des petits retraits sur les lumières. Allez, on va faire les raisins verts. Ce que je peux faire aussi, c'est avant de faire les verres, mettre du foncé dans les trous, dans les espaces. Dans les espaces qui sont très foncés. Voilà. Alors, pour les raisins verts, tiens, on va garder ce jaune. On va juste le réchauffer avec un petit peu d'oranger dedans. voilà. Jaune, c'est un jaune verdâtre. Non, je pense que j'aurais dû le garder jaune verdâtre, pas le réchauffer. C'est vrai, parce que le brun, déjà, il est chaud en arrière. donc, on va y aller vraiment avec le jaune. C'est bizarre, mais quand je regarde sur l'écran, sur mon moniteur, c'est plus coloré qu'en vrai. Ce que vous avez à l'écran, là, je pense que c'est plus fort que ce que je vois ici. mais ce n'est pas grave. Le résultat, il sera bon. Allez, je vais en enlever. OK, j'en ai trop mis. Je vais en l'enlève de là, je le mets ici. Tiens, voilà. Comme ça, les raisins commencent à changer de couleur un petit peu. C'est bon. On va faire l'orange. On va prendre du jaune avec un petit peu de rouge. Du liquin. Un petit peu plus de rouge. Du liquin, du liquin, du liquin. Plus de rouge. Bon petit pinceau éventail. On retire l'excédent. Avec le doigt, ça va très bien. Vous voyez, admettons, mon orange est trop verdâtre. à la prochaine couche, je mets juste du rouge et ça va devenir orange. Vous voyez, mon mélange ne se fait pas par couleur sur la palette. je peux le faire par mélange de couleurs par couche successive comme on le ferait avec de l'aquarelle comme vous pouvez le faire aussi à l'aquarelle. Voilà. Alors, la pomme, la pomme rouge. Regardez, la même teinte ici, là, pour le mettre ici à l'intérieur de la petite cuvette. Puis là, on va mettre beaucoup de rouge. Un petit peu de... Non, beaucoup de liquin et un petit peu de rouge, finalement, mais c'est juste du rouge. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de jaune, là. Ou très, très peu d'orange. Voilà. Vous voyez, il y en a beaucoup. J'ai sui mon pinceau. Je l'étends, ça va la retirer. un petit coup d'éventail. Je nettoie le plateau avec le doigt. Je reprends ici mon très foncé. Je dois en mettre là. Le gris, le gris du plateau, il est gris, un peu jaune. On pourrait le faire, donc, avec les bleus qui s'anticipent. C'est du brun. Terre d'enbrûlée, plus bleu, ça fait gris. On va y aller avec cette couleur-là. Vous voyez, ça neutralise la teinte qui était là. La teinte rosée. sur les blancs, vous voyez, sur les blancs, comme ça sort vraiment bleuté. Tout ça, on va les enlever sur les blancs. La teinture que l'on fait là, la coloration est plus forte sur les pâles que sur les foncés. C'est toujours. Sur les foncés, ça ne se voit presque pas. On va continuer pour le socle en bas. J'essuie mon pinceau, je le nettoie, je l'essuie, je viens retirer la peinture sur les blancs. Non, j'aurais dû faire ça après. D'abord, je vais enlever les épaisseurs. D'abord, pour que ça soit plus lisse. Voilà. Maintenant, je vais retirer la peinture sur les blancs parce que j'en ai remis. Voilà. je nettoie aussi la feuille de vigne et la poire. Voilà. Et je vais prendre un petit peu d'oranger. Alors, très peu. Je mets plus de liquin encore là, un petit peu d'oranger, très, très peu. pour faire les lumières. Vous voyez, pour donner une teinte un peu plus chaude aux lumières qu'on a là. Ces teintes un peu plus cuivrées. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Donc là, on va faire le vert maintenant. Alors, le vert, tiens, on est dans les orangés, un petit peu plus rougeâtre. On va pouvoir faire le vert au complet. Voilà. Voilà. ... ... ... ... ... ... Le pied, hop, le pied. Alors là, je vais passer le petit éventail aussi. On va parler de quelque chose d'important. Très important. Voilà. Là, là, vous vous dites, « Hey, en ayant mis cette teinte, là, mon verre en cuivre, il ressemble vraiment au cuivre. Il s'est teinté d'oranger, jaune-oranger. On dirait du cuivre. Je n'y touche plus, je le laisse comme ça, il est beau. » Le nombre de couches nécessaires de glacis pour faire cet aspect velouté. On va l'avoir partout, mais pas sur le verre. Vous comprenez, on va avoir l'impression d'un verre peint normalement en deux couches, et puis tout le reste va être velouté, peint en plusieurs couches. Alors, il ne faut pas être gourmand et se dire, « Bon, mais je n'y touche plus, il est beau. » Je vais enlever la peinture dans les lumières. Je la retire. Ok, on en remettra après. Les autres couches vont faire le travail, là. N'oublions pas que les lumières se teintent très rapidement, alors que les foncés prennent plus de temps à se teinter. Donc, il va falloir beaucoup de couches pour que tout ce qui est foncé prenne les couleurs. Ok ? On prend son temps. On y va doucement. Ok ? Voilà. Maintenant, c'est... Là, ici, sur la photo, le fond est rouge, puis on a le reflet du fond qui est rouge, n'est-ce pas ? D'abord, on a un petit peu de vert. On va mettre un petit reflet vert ici sur le bord. Voilà, j'ai mis du vert. Vous ne le voyez pas ? Moi non plus. Mais je sais que je l'ai mis. Et si à chaque étape, je remets un peu du vert ici, on va avoir le reflet du vase dans le vert. Bon. Et là, il faut se poser la question suivante. Quelle va être la couleur vraiment du fond ? Parce que si je fais ça rouge, il faut que le fond soit rouge. Vous comprenez ? Donc, ce reflet doit être autre chose. Moi, je vais y aller plus avec un fond gris. Gris bleuté, peut-être foncé, mais dans les froid. Des couleurs froides. Je vais mettre une couleur froide ici. Donc, on va revenir avec un petit peu de bleu phtalo ici. Voilà. Ça ne va qu'augmenter l'effet de luminosité couleur chaude ici. Et puis, l'effet 3D du vert aussi va être beaucoup plus beau dans ce temps-là. Vous voyez ? Je sais. Vous êtes en train de me dire, oui, mais le rouge, il était beau sur la photo. Je l'aimais bien. Moi aussi. Moi aussi. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Comme ici, c'est le reflet de ce qu'il y a là. Alors, c'est là. Est-ce que je vais faire une nappe, quelque chose de plus rougeâtre ici ? Pourquoi pas ? Je peux très bien le faire, oui, plus rougeâtre. Il n'y a pas de problème. On va voir. On va voir ça plus tard. Plus tard. Bon. C'est maintenant que je dois définir la couleur. Moi, je pense que le brun est bien comme ça. Brun, c'est bien. Allez. On va mettre un petit peu. Allez. Un petit peu de jaune ici à la base. Jaune orangée qui sera à peu près la couleur de notre fond ici en avant. Je me replace sur la chaise. Allez. On va faire la grappe de raisin ici. Alors, on est dans les verres. Pour tout le feuillage. Moi, quand je fais un travail comme ça, je me sens bien. Je trouve que c'est facile. C'est très, très facile. Vous voyez ? Il n'y a plus à se soucier du dessin. Je vais mettre un petit peu plus jaune ici. Il ne faudra pas que la feuille ait toute la même couleur non plus. Un petit peu plus jaune ici. Un petit peu plus bleuté là-bas. Ce raisin, voilà. Ce raisin, ici, il est plus orangé. Et lui, il était plus vert. On a une différence de couleur. Mais il n'est pas égal partout pareil non plus. Tiens, je pourrais venir avec un jaune. Je pourrais faire un petit peu plus verdâtre ici. C'est deux, trois grains en dessous. Ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Par ici, voilà. Voilà. Et le reste est un petit peu plus chaud. Oui, je reprends un petit peu de l'orange que je rajoute au vert. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Oui. C'est pas mal, ça. Coup d'éventail très, très, très léger avec le coin de l'éventail. On va revenir ici. J'ai oublié de le faire. Hop. Faire ressortir un petit peu les lumières. Les brillances. La pomme. La queue de la pomme qui est devenue bleue. Là aussi. Un petit peu de jaune. Jaune-oranger. Parce qu'ici, ça s'est devenu très bleu avec la couche de fond que j'avais faite. Je vais juste un petit peu réchauffer la lumière tout en retirant le bleu ici. Je remplace le bleu par un petit peu de... Là, ça en est trop. Un petit peu d'oranger. Je n'utiliserai pas le blanc de zinc aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Je pourrais mettre un petit peu juste pour vous montrer. Tiens. Allez. Un petit peu de blanc de zinc, admettons. Je vais en prendre. Voilà. On va en prendre un petit peu. C'est un éclaircissement très, 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 très doux. En mettant, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Vous voyez, comme les couleurs, là, on ne le voit quasiment pas. Je vais suivre le pinceau parce que là, j'en ai vraiment mis trop et épais. Je le retire. Voilà. Donc, avec le blanc de zinc, on peut faire réapparaître des luminosités comme ceci. Voilà. Tout en douceur. Il ne faut pas en mettre trop. Juste ce qu'il faut. Mais ce n'est pas le meilleur moment pour faire ça. Ça serait plus après. Je ne me rappelle pas si j'en ai mis ici. Attendez, il y en a trop. Il y en a trop sous le pinceau. Je le retire. Je ne me rappelle pas ici si j'en ai mis. Bon. Voilà. Une petite touche-ci. Bon. Allez, on va faire la poire. Du liquin. Du jaune. Et je reste là où c'est un peu chaud parce qu'elle n'est pas très verdâtre. Comme jaune. C'est jaune un petit peu orangé. On va bien aller jusque sur le bord, sur le contour ici. Oups, il y en a trop là. On va la ramasser. Un petit coup d'éventail. On va prendre du très foncé, il me manque un petit peu ici pour découper la poire du fond. Il va falloir en faire plusieurs fois ici. On ne la découpera pas, ce n'est pas la peine, non, c'est ça. Vous voyez, c'est parce que là, je suis revenu à tendance copie-photo. La copie de la photo, alors que dans mon idée, c'était que les éléments là-bas dans l'obscurité se fondent avec le fond. Surtout dans le bas où il y a les ombres. Après, en haut, le fond est plus pâle ici, plus foncé là. Voilà, donc là, on va faire... Je vais reprendre le foncé qui me reste ici, cette espèce de mauve. Je vais en remettre encore sur les... Je ne me rappelle pas si j'en ai mis. Oui, je pense que oui. Les ombres ici. Ah non, j'avais mis du bleu phtalo ici, au début. On va mettre un petit peu de... Ça change un peu la teinte. On renforce des ombres. Tout ça ici. Je ne suis pas décidé pour les couleurs ici, c'est fou. Là, j'y vais avec un peu de violet, vous voyez, alors qu'au départ, j'ai dit, on va le mettre plutôt brun, brunâtre. Ce n'est pas grave. Il est déjà brun, de toute façon. Voilà, c'est surtout les pâles. Je ne vais pas lire comment. Alors, on va y aller avec le jaune ici, le jaune de la poire. Et pour la lumière ici, voilà. Parce que j'ai mis du jaune ici, c'était un petit peu le but. Avec un petit peu de... Voilà, le jaune. On va prendre du jaune ici. Le liquin, un tout petit peu de rouge. Regardez. Encore du liquin. Du blanc de zinc. Donc là, il va y avoir un éclaircissement, un palissement. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va venir sur les lumières. Vous voyez, je le place comme ceci. Hop, c'est trop verdâtre. J'en ajoute un petit peu de rouge. Voilà. Voilà. Mon éventail. Petit dégradé pour tout ça. Cette tâche foncée ne me plaît pas. Elle est trop foncée, vous voyez. Il aurait fallu que je la corrige bien avant. Et là, je vais y aller avec une teinte plus opaque. Blanc de zinc toujours, mais je vais commencer à pâlir un petit peu plus. Comme ceci. Dans les jaunes orangés toujours. Vous voyez, j'en mets un petit peu plus. Plus de blanc de zinc. Et puis, je vais en retirer après. Pour que ça ne paraisse pas trop. Voilà. Je l'ai fait. Je l'enlève. Et si je fais une succession de teintes comme ceci, doucement, petit à petit, sans opacité. Donc, ça ne fera pas un voile comme là. Actuellement, j'ai un petit voile. Mais petit à petit, on va retirer le voile et ça va pâlir tranquillement. Sinon, j'aurais pris un blanc de titane. J'aurais refait une opacité. Et puis, avant de revenir avec des glacis, vous voyez. Voilà. Donc, cet endroit-là est devenu un petit peu plus grisâtre, mais les prochaines couches de couleurs vont le faire disparaître. Et c'est l'avantage du grand nombre de couches de couleurs, vous voyez. Je vais juste faire disparaître des coups de pinceau que je vois. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais moi, je vois des petites rayures. Pour ça, je n'appuie pas. Voilà. Tout en douceur. Voilà. Donc, cette zone-là, elle paraît différente du reste, mais à la prochaine couche, ça va aller. On a fini le... Je n'ai rien oublié, non ? On a fait ça, 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 ça. J'ai mis de la couleur partout. Le fond est fait. Oui, c'est bon. OK. Bon, ben, voilà. La première couche de couleurs de glacis colorés est faite. La prochaine couche sera... La couleur sera un peu plus apparente et l'autre aussi, l'autre aussi. Puis, à un moment donné, on va changer. Admettons, la pomme rouge, elle est trop rosée, trop violette. Peut-être qu'on mettra juste une couche de jaune qui va la ramener dans un rouge plus orangé. Vous voyez, on va ajuster les couleurs comme ça petit à petit. Ici, je rajouterai après peut-être un peu plus de texture avec des foncés et des clairs. Mais attention, ça, là, c'est loin. Il ne faut pas que ça vienne en avant. Tu es sur la photo ici, là. C'est une photo, c'est net. Tout est net ici. Ça vient vers nous. Nous, on veut faire reculer. Alors, il faut que ça s'estompe un peu. Voilà, c'est toute une stratégie qu'il faut apporter au tableau de manière à ne pas reproduire la photo, mais lui donner un aspect, on va dire une atmosphère, voilà. Lui donner une atmosphère qu'on n'a pas sur la photo et qu'on souhaite, là, mon souhait c'était de faire plus antique. Et voilà, donc, nous terminons cet épisode journalier sur cette étape de la peinture. Comme le disait Linda tantôt, merci infiniment. Merci pour tout, pour vos beaux messages qui nous touchent beaucoup, qui nous tiennent chaud au cœur. Et je vous dis à demain pour la vidéo hebdomadaire de la semaine. Et puis, vendredi pour la suite du tableau et jeudi pour le webinaire. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501